Rebonjour et nous voilà à la dernière leçon de ce cours. On va parler maintenant d'acquisition, d'acquisition des structures cartographiques. Je voudrais présenter ici un travail, un cours, un travail en collaboration avec Adriana Belleté de l'Université de Sienne et Naama Friedman de l'Université de Tel Aviv. Et c'est un travail, c'est une recherche qui concerne l'acquisition des structures cartographiques. Donc la recherche cartographique nous a donné des informations très détaillées sur la structure des arbres, sur les détails et la richesse des représentations syntaxiques. Et ces résultats posent des problèmes pour l'acquisition, donc engendrent des questions pour l'étude de l'acquisition. Comment est-ce que ces structures riches et complexes sont apprises par l'enfant ? Est-ce que, si on teste les capacités linguistiques de l'enfant, on trouve dès le début, dès qu'on est capable de tester ces capacités, que la richesse de représentation cartographique est déjà là ? C'est une possibilité, a priori. Ou bien elles sont acquises, ou bien elles sont acquises pas à pas, par exemple morceau après morceau. Il y a plusieurs modèles qu'on peut imaginer a priori, et on devrait savoir comment ça marche fondamentalement. Et si, d'un côté, les études cartographiques engendrent des questions, donc engendrent des programmes de recherche possibles pour l'étude de l'acquisition, il y a aussi un rapport dans l'ordre opposé, c'est-à-dire les données de l'acquisition pourraient fournir des nouveaux types d'arguments empiriques en faveur de certaines analyses cartographiques plutôt que d'autres analyses cartographiques. On verra quelques cas où, effectivement, les données de l'acquisition nous donnent des éléments pour choisir entre des alternatives. Il y a un ingrédient méthodologique important pour ce type de travail et que je vais illustrer brièvement. Ce sont ce qu'on appelle les échelles de Gatman. Gatman, c'est un psychologue israélien qui a introduit ces échelles qui sont très utiles, très utiles pour mettre en relief les relations implicationnelles. Donc, s'il y a dans l'acquisition une certaine propriété qui implique une autre propriété, donc il faut d'abord avoir pris la propriété A pour avoir la propriété B, ceci est montré de manière très claire et très efficace par les échelles de Gatman. On verra quelques exemples. Mais commençons d'abord par la logique qu'on appelait la logique de Growing Trees ou la logique de la croissance des arbres. L'hypothèse qu'on voudrait tester est la suivante. Les arbres sont acquis de manière bottom-up, de manière ascendante, comme on dit. En d'autres termes, les zones basses sont acquises avant et les zones hautes après. Et il y a une série d'étapes, une série de stades qui correspondent aux différentes zones de l'arbre. Donc, on envisage un premier stade de l'acquisition qui correspond à la configuration 1, où l'enfant maîtrise la structure A, et à un stade suivant où l'enfant maîtrise la structure B qui présuppose A, donc une structure plus haute dans l'arbre, un troisième stade avec une structure C. Mais on ne s'attend pas de trouver un stade comme trois primes, par exemple, où l'enfant sauterait une couche, pour ainsi dire, sauterait une zone de l'arbre. Donc, on ne s'attend pas à trouver des enfants qui maîtrisent une zone C, ayant maîtrisé la zone A, mais sans avoir maîtrisé la zone B, donc en sautant toute une portion de l'arbre. On ne s'attend pas à trouver des trous internes dans ce processus progressif d'acquisition de la structure. Vous voyez, pour ceux de vous qui connaissent cette littérature, qu'il y a une forte ressemblance entre cette logique de croissance des arbres et la logique de la troncation qui avait été évoquée dans les années 90 pour expliquer, pour traiter certains phénomènes du langage enfantin. Par exemple, l'utilisation chez les enfants de ce qu'on appelle « root infinitives » ou « forme infinitive de la racine ». C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, voit quelqu'un partir, il peut décrire cet événement en disant « j'en partir ». Donc, en utilisant le verbe à l'infinitif, là où le verbe serait nécessairement conjugué chez l'adulte. Ce type de situation avait été traité par une analyse de troncation, comme quoi l'enfant peut tronquer, éliminer, pour ainsi dire, de l'arbre, certaines des couches externes de la structure. Par exemple, avoir uniquement la structure verbale, mais sans la structure temporelle, ce qui amène l'enfant, donc, à produire un verbe à l'infinitif dans ce genre de configuration. Il y a une forte ressemblance entre les deux logiques, sauf qu'en quelques sens, l'idée de la croissance des arbres est plus radicale que la logique de la troncation, à ce que la troncation envisageait une optionnalité dans ce processus de troncation. Par exemple, on observait, on observe toujours que l'enfant qui dit, par exemple, j'en partir, immédiatement après pourrait dire j'en part, et donc avoir en même temps et la structure fléchie et la structure infinitive. Tandis que l'idée ici dans le cadre de la troncation des arbres est quelque chose de plus fort, de plus radical. Certaines structures sont plus ou moins radicalement absentes dans les représentations enfantines au début. Il y a peut-être des manières de réconcilier les deux logiques, mais ce n'est pas quelque chose que je discuterai aujourd'hui. Voyons plutôt quelque chose sur ces échelles de Gattemann. Comme je le disais, elles donnent une manière très efficace d'exprimer des relations implicationnelles. Par exemple, ici, le fait que les enfants qui ont la propriété C ont nécessairement aussi les propriétés B et A. Les enfants qui ont la propriété B ont nécessairement aussi la propriété A, mais pas vice-versa. Donc, on ne trouve pas d'enfant qui aurait la propriété B, par exemple, sans avoir la propriété A ou la propriété C sans avoir les propriétés A et B. On utilise ces représentations, par exemple, pour des études de corpus, mais on peut les appliquer à plusieurs autres situations. Dans des études de corpus, par exemple, on a des représentations de ce type où chaque ligne correspond à un enfant. Donc, vous voyez ici l'âge 23 mois, par exemple, 24 mois, il y en a même de plus jeunes comme 18 mois, etc. Donc, vous avez une ligne qui correspond à la production enfantine et vous voyez en quel sens les propriétés implicationnelles sont représentées quand on arrive à organiser certaines propriétés de cette manière. Vous voyez qu'il y a des enfants qui n'ont aucune des propriétés A, B et C. Il y a des enfants qui ont la propriété A, mais qui n'ont pas B ni C. Il y a des enfants, tout cet ensemble, qui ont les propriétés A et B, mais pas de propriété C. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants dans ce groupe, qui ont les propriétés A, B et C. Mais vous voyez, il n'y a aucun enfant qui a la propriété C sans avoir B, par exemple, ou B sans avoir A. Donc, quand on arrive à organiser les données de cette manière, ça montre qu'il y a une propriété implicationnelle, comme quoi C implique B et A, B implique A. A peut exister tout seul, mais B ne peut pas exister tout seul, il implique nécessairement une autre propriété. On va utiliser ce genre de configuration. C'est très important de bien voir ces propriétés implicationnelles parce que les simples propriétés d'âge ne sont pas très utiles, évidemment, sur large échelle, sont utiles, mais ne sont pas extrêmement utiles pour des caractérisations fines dans l'acquisition du langage parce que les enfants vont à des vitesses qui peuvent être très différentes. Il y a des enfants qui peuvent passer très vite à travers trois stades tandis que d'autres enfants procèdent beaucoup plus lentement. Mais ce qui reste constant, ce sont les stades. Donc vous avez A suivi de B, B suivi de C. la vitesse avec laquelle un enfant individuel peut passer à travers ces stades varie énormément, mais la succession des stades reste constante. Donc il est utile d'avoir une méthode qui cible exactement la succession de stades. Nous allons combiner nos structures cartographiques avec cette logique liée à l'apprentissage et en particulier nous allons aujourd'hui regarder comme cas et comme études dans cas l'acquisition de la périphérie initiale dans l'acquisition de l'hébreu, donc une langue particulière en mettant ensemble les résultats cartographiques et les résultats de l'étude empirique de l'acquisition. Nous allons adopter pour l'hébreu un arbre qui a l'air familier parce que c'est essentiellement le type d'arbre que nous avons discuté jusqu'à présent. La périphérie gauche est délimitée par une tête de force qui typiquement est la tête qui exprime que dans les déclaratives et une tête basse de finitude qui est en adjacence avec la structure du IP. Ici, vous avez la structure de la phrase avec le sujet et le reste des propriétés structurelles de la phrase. Dans cet espace, nous avons plusieurs positions, en particulier une position interrogative qu'on va utiliser surtout en relation à l'élément interrogatif qui correspond à pourquoi. en hébreu. On a dit déjà à plusieurs reprises que pourquoi typiquement dans beaucoup de langues, peut-être dans toutes les langues, occupe une position spéciale, n'occupe pas la même position que les autres éléments interrogatifs comme qui, que, quand, comment, etc. Ces autres éléments ciblent cette position, qui se déplacent typiquement de l'intérieur de la structure à cette position que j'appelle ici Q slash focus. En effet, on peut montrer dans plusieurs langues qu'au moins dans les questions principales, l'élément WH cible la position focus. Donc, c'est en même temps une position de question et une position de focus dans la périphérie gauche. mais pourquoi occupe une autre position, une position plus haute ? Puis nous avons notre position topicale. Ici, je fais abstraction de toute la richesse des positions topicales qu'on a dans les langues romaines. Il n'y a qu'une position, canonique, pour ainsi dire, de topique, qui est typiquement plus haute que la position de focus. C'est-à-dire, dans les langues où topique et focus sont clairement ordonnées, ils sont toujours ordonnées de cette manière, topique et plus haut que focus. On trouve ça dans beaucoup de langues européennes, dans les langues fina-ougriennes, même chose, dans beaucoup de langues africaines, et aussi les langues d'origine d'Australie, les langues austronésiennes, etc. Il y a cet ordre, topique plus haut, focus plus bas, et on va utiliser cet aspect. La position mode est la position qui est utilisée pour l'interposition d'un adverbe. Donc, si vous voulez antéposer un adverbe et dire des choses comme « rapidement, Jean a quitté la salle », à partir de « Jean a quitté rapidement la salle », cette position n'est pas vraiment une position focale, ni une position topicale, une position dédiée, spéciale, pour les adverbes qu'on appelle « mode modificateur », simplement, et qui se trouve dans la périphérie basse, dans la partie basse, pour ainsi dire, de la périphérie initiale de la phrase qui est toute ici. Sur le fait que Q et focus sont ensemble, en tout cas dans les questions principales, dans les questions subordonnées, il peut y avoir des cas de dissociation dans certaines langues, ceci est montré très directement par les langues africaines qui utilisent le même marqueur pour le focus et pour les questions WH. Donc, pour le focus, par exemple, ici, c'est un cas de Gungbe, cette langue que nous avons discutée à plusieurs reprises. Je pense que ce livre focalisé « tu dois lire », « tu dois lire », non, pas « celui de Soule » ou quelque chose comme ça, ou « ouais », focalise cette position. Et vous trouvez le même élément dans le cas de la question WH, donc où est-il allé, où il est allé à le même élément focalisateur. Donc, cela justifie le fait de mettre ensemble ces deux positions, en tout cas, en première approximation. Quelques petits éléments de la cartographie de l'hébreu. D'abord, on peut montrer que la position de topique est plus haute que la position Q ou focus, donc la position utilisée, ciblée par l'élément WH. Donc, vous avez les ordres indiqués en 1, vous avez un topic, donc quelqu'un dit Yoni a déjà présenté l'article sur l'acquisition et l'article sur l'aphasie qui veut présenter, qui veut le présenter. Donc, vous avez d'abord le topic et ensuite l'élément et ensuite l'élément WH. L'ordre opposé ne serait pas possible, mais l'ordre respectif avec le topic montre que pourquoi se trouve dans une position plus haute. Donc, exemple 2, tu as bien présenté l'article sur l'acquisition et pourquoi l'article sur l'aphasie, tu ne veux pas le présenter, par exemple. Vous avez pourquoi et ensuite la position topique. et ceci correspond à l'ordre donc pourquoi en cette position, un spécificateur de cette tête spéciale dédiée à certaines choses en particulier, pourquoi et puis la position topique, donc cette position précède la position topique, c'est-à-dire que la position topique précède la position ciblée par n'importe quel autre élément WH qui se déplace dans cette position. Donc, vous avez cette carte partielle qui correspond tout à fait à ce que vous observez dans certaines langues romanes de manière très claire en tout cas. Une autre propriété, cette fameuse position mode ciblée par des adverbes qu'on soudain ou soudainement est en effet dans la partie basse de la périphérie haute, si je peux dire. Donc, par exemple, cette position qui on suit un élément WH, vous avez qui soudain et qui soudainement s'élevé est parti, mais vous n'avez pas 11 primes soudainement qui est parti, ça c'est marginal, ce qui suggère que cette position mode se trouve en bas, relativement en bas dans la périphérie gauche, en effet, on l'a située dans cette position, donc dans la partie basse de la périphérie initiale de la phrase. Voilà deux éléments de la cartographie de la langue qu'on a établi par notre propre travail cartographique, qu'on a établi en partie en suivant le travail de Wurzlanski sur ses aspects et si vous avez un arbre plus ou moins complet avec les propriétés que nous venons de discuter et que je vais reprendre au fur et à mesure qu'on discutera de ces différentes propriétés. Remarquons juste que dans le cas d'une phrase relative, la phrase relative présuppose toute cette structure parce que la tête de la relative, donc par exemple la fille que j'ai rencontrée, se trouve ici en haut et le pronom relatif ou le marqueur relatif se trouve en adjacence avec la tête de la relative et donc que la relative occupe cette partie très haute de la configuration structurelle. Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent si nous nous posons la question de l'acquisition. Comment la carte est-elle apprise par l'enfant ? Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'elle est déjà accessible dès que nous pouvons tester les enfants ? On pourrait imaginer cette possibilité. Est-ce qu'elle est acquise en bloc ? C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'il y a jusqu'à un certain point l'enfant ne postule pas la périphérie gauche puis il postule toute la périphérie gauche à partir d'un certain moment. Ou bien est-elle acquise morceau après morceau donc d'une manière à construire pour ainsi dire cette partie de la structure et morceau après morceau pour être sans respecter l'ordre hiérarchique. Par exemple, on pourrait imaginer que l'enfant apprend d'abord quelque chose d'assez haut parce que c'est quelque chose de très saillant et puis quelque chose de plus bas si c'est moins saillant. On pourrait imaginer que la structure n'est pas respectée. Ou bien on pourrait observer un respect de l'ordre hiérarchique. C'est bien sûr l'hypothèse que nous sommes en train de faire et donc cet apprentissage morceau par morceau en respectant l'ordre hiérarchique pourrait aller une couche x-bar après l'autre donc vraiment une construction d'une couche x-bar l'une après l'autre ou bien ça pourrait impliquer des zones plus larges qu'une simple couche x-bar individuelle donc des zones un peu plus étoffées. En effet, ce qu'on observe empiriquement c'est précisément qu'il y a des zones entières qui se manifestent l'une après l'autre donc il y a des zones un peu plus grandes qu'une seule couche x-bar qui est disponible simultanément à l'enfant. En ce qui concerne les données qu'on utilise il y a plusieurs types de données qu'on peut observer ou bien données expérimentales pour en particulier pour cette discussion je veux me baser fondamentalement sur des données de la production spontanée c'est des données recueillies par Friedman avec sa collaboratrice Reisnik dans un certain nombre de papiers en particulier je vais utiliser la production spontanée dans ce type d'études où on a enregistré une seule fois 56 enfants donc vous avez un nombre relativement important d'enfants vous faites un enregistrement assez long sur un éventail d'âge assez important donc à partir d'un an six mois donc vraiment le début de la syntaxe structurée et jusqu'à la scolarisation donc à six ans six ans quelques donc vous avez des échantillons d'âges différents et comme vous verrez ce type de matériel de matériaux est extrêmement informatif ou bien on peut faire des études longitudinales donc faire des enregistrements toutes les deux semaines par exemple de certains enfants on a aussi regardé cinq enfants étudiés de manière longitudinale d'autres données sont fournies par l'étude de la répétition bien sûr il y a beaucoup d'autres manières possibles de tester les enfants les études de répétition sont très utiles parce que ce sont des expériences très simples vous demandez simplement à l'enfant de répéter une phrase et la chose intéressante est que la répétition n'est jamais phonème par phonème ou syllabe par syllabe en quelque sorte quand l'enfant répète une structure cette structure doit passer par sa grammaire donc si l'enfant a des difficultés avec une configuration on arrive à dépister cette difficulté par la répétition parce que la répétition n'est jamais simplement automatique de la séquence phonétique qui est présentée à l'enfant évidemment pour faire ces expériences avec l'enfant il faut les rendre intéressantes parce que si vous demandez simplement à l'enfant de répéter des phrases ce n'est pas extrêmement excitant comme activité mais on peut créer des situations des jeux qui rendent même une chose apparemment stupide comme la répétition intéressante par exemple il y a un personnage qui refuse d'entendre les adultes qui parlent ou qui ne comprend pas les adultes donc il faut que l'enfant répète la phrase pour que le personnage arrive à la comprendre donc ça crée une dynamique qui peut être intéressante pour l'enfant de cette manière on arrive à observer toutes sortes de choses mais comme je disais aujourd'hui je veux me limiter aux données de la production spontanée voilà ce sont les résultats qu'on obtient et je vais illustrer ça un peu dans le détail comme je vous ai dit ici nous avons les différents enfants chaque ligne est un enfant et vous voyez qu'il y a des enfants qui n'ont aucune des propriétés qui nous intéressent il y a des enfants qui ont seulement un sous-ensemble il y a des enfants qui ont plus de propriétés il y a des enfants qui ont plus ou moins toutes les propriétés avec des trous toujours mais pas de trous systématiques on arrive de cette manière à identifier trois groupes en effet quatre groupes dans cet ensemble il y a un premier groupe qui n'est même pas indiqué ici d'enfants qui n'ont aucune de ces propriétés c'est des enfants qui pourtant produisent des structures mais qui n'ont pas des structures phrasales complètes par exemple vous n'avez pas donc des structures sujets verbes avec des verbes transitifs ou inaccusatifs ou inergatifs il y a un premier groupe que je vais illustrer maintenant un deuxième groupe qui a une partie de la structure du complémentaire et un troisième groupe qui a d'autres parties plus hautes dans la structure du complémentaire donc il y a une croissance en ce sens et on va maintenant voir en détail ce qui se passe premier stade à vrai dire comme j'ai dit il y a un stade zéro qu'il faudrait étudier parce que là vous avez des productions intéressantes mais aucune des structures pertinentes n'est présente je reviendrai un tout petit peu sur les propriétés de ce stade mais regardons pour le moment le premier stade ici qui correspond à cette partie de la structure donc ce qui caractérise ce stade est qu'il n'y a aucun signe de la présence de la périphérie gauche donc vous n'avez rien qui correspond au système du complémentaire dans ses productions spontanées il y a seulement des phrases déclaratives simples des phrases avec le sujet donc c'est une structure phrasale complète et on trouve l'ordre sujet verbe avec les verbes transitifs et les verbes inergatifs les verbes inergatifs c'est des verbes intransitifs comme par exemple téléphoner des verbes intransitifs qui ne prennent pas d'objet direct mais qui ne sont pas qui ne font pas partie de l'autre grande classe dans laquelle on divise les intransitifs ce ne sont pas des verbes inaccusatifs les verbes inaccusatifs c'est des verbes comme aller venir mourir etc des verbes qui souvent en français pas systématiquement mais assez souvent prennent être comme auxiliaire n'est-ce pas donc ce qu'on observe chez ces enfants c'est un sujet c'est des sujets préverbaux avec les verbes transitifs et inergatifs donc des choses comme j'en mange par exemple j'en mange le gâteau chose comme ça et on trouve et les ordres sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet avec les verbes inaccusatifs ça correspond à une propriété de l'hébreu adulte c'est-à-dire avec les verbes inaccusatifs en particulier avec les sujets indéfinis peut avoir l'ordre verbe-sujet on peut avoir l'ordre verbe-sujet donc des choses comme arrive des enfants arrive des enfants des enfants arrivent c'est possible arrive des enfants est aussi possible donc l'hébreu n'a pas une inversion systématique comme dans le cas de l'italien etc. mais il y a ces structures inaccusatives on trouve chez les enfants de ce groupe l'ordre sujet-verbe et l'ordre verbe-sujet mais seulement avec les inaccusatives ce qui suggère d'un côté que l'enfant a appris quelle est la spécificité de cette classe verbale et puis comme dans le cas des inaccusatifs ce qui sera le sujet finalement est engendré dans cette position donc à l'objet donc quand vous avez une structure comme mes amis viendront vous partez de quelque chose comme venir mes amis donc vous avez le seul argument en position objet et ensuite cet argument se déplace en position sujet donc avec les inaccusatives vous avez pour l'essentiel quelque chose qui ressemble beaucoup aux structures passives sauf que c'est une propriété lexicale de ces verbes vous avez que chez ces enfants il y a déjà bien sûr le déplacement de syntagme nominal de cette position à cette position comme on voit parce qu'on a l'ordre sujet-verbe avec les verbes inaccusatifs aussi donc il y a la promotion de l'objet à la position au sujet donc il y a toutes sortes de choses à l'intérieur de cette structure qui se passent il y inclut des mouvements il y a une structure fonctionnelle parce que par exemple vous avez ici un accord en nombre entre sujet et prédicat qui est fondamentalement correct et cet accord est décidé à ce niveau-là donc l'enfant a déjà la structure fonctionnelle qui est nécessaire pour la vérification de l'accord vous voyez tout cela il n'y a aucune trace du système du complémentaire donc ça c'est cet ensemble petit ensemble d'enfants qui ont ces caractéristiques vous voyez que du point de vue de l'âge il y a ce point que j'essayais de souligner qu'ici vous avez des enfants de 23 25 26 mois mais dans le groupe suivant il y a même un enfant de 18 mois qui est déjà plus avancé du point de vue de l'ensemble des connaissances qu'il a donc l'âge n'est pas un très bon prédicteur de la séquence des événements si on regarde des propriétés très fines de ce type alors passons au deuxième stade ou si vous voulez troisième en comptant aussi le stade zéro et ceci concerne des enfants qui ont des manifestations seulement de la partie basse du système du complémentaire et vous trouvez donc là des questions WH sur le sujet sur l'objet sur les pépés sur certains ajouts comme où par exemple et quand donc vous avez toute une série qui que l'équivalent en hébreu bien sûr l'équivalent de où de quand etc question sur le sujet sur l'objet sur des compléments sur des ajouts et puis on trouve des cas d'interpositions d'adverbes donc par exemple un adverbe comme maintenant qui peut se trouver en position initiale de phrase ce qui indique que cette position de mode peut être activée et puis la position de question focus question si vous voulez est active donc vous pouvez avoir ces cas de formation de questions mais à ce stade on ne trouve pas de topique pas de relative pas de déclarative subordonnée donc vous avez seulement des déclaratives principales et pas de question avec pourquoi donc toute une série d'éléments de bleu et h mais pourquoi avec ces spécificités vous ne l'avez pas vous ne le trouvez pas voilà donc ici vous avez les différentes propriétés donc par exemple question wh sur les arguments sur certains ajouts sauf pourquoi puis l'interposition des adverbes et puis voilà donc ça c'est un point intéressant sur lequel je reviendrai à cet âge là on trouve aussi des questions oui non des questions oui non qui n'impliquent pas un hébreu comme en français comme dans notre langue un opérateur réalisé simplement c'est l'intonation qui indique une question oui non mais les questions oui non se manifestent seulement dans ce stade à ce stade deux je vais revenir sur cet aspect et puis le troisième stade donc le stade qui concerne tous ces enfants implique aussi toutes les propriétés qu'on a ici dans cette partie donc question pourquoi phrases relatives structures topicales et enchassement de phrases déclaratives vous voyez qu'ici il n'y a rien et tout d'un coup on a toutes ces différentes propriétés donc à ce stade il y a aussi la partie haute du système du complémentaire et donc on a les relatives par exemple relatives sur le sujet relatives sur l'objet les relatives qui impliquent ce niveau haut ici on a les questions avec pourquoi qui impliquent cette partie de la structure on a les questions on a les structures topicales qui impliquent cette configuration et puis bien sûr on a les autres propriétés qu'on a vues voilà donc stade 3 on a toutes ces propriétés donc l'ensemble des propriétés majeures qui sont associées avec la périphérie de la phrase est présent ici voilà donc remarquons quelque chose sur ce troisième stade on pourrait dire évidemment le fait que vous avez les relatives et les questions subordonnées est simplement dû au fait que maintenant la subordination s'est développée et les relatives et les déclaratives subordonnées bien sûr c'est les phrases subordonnées donc nous avons les deux mais on ne peut pas caractériser le troisième stade simplement en disant jusqu'ici il n'y avait pas de subordination et puis là la subordination se manifeste parce que nous trouvons dans ce troisième stade aussi des choses qui peuvent être typiques des phrases principales donc qui ne sont pas directement liées à la subordination comme par exemple les questions avec pourquoi qui peuvent être des questions principales évidemment ou bien la topicalisation qui est même un phénomène typique des structures principales donc on ne peut pas traiter ce troisième stade en disant simplement c'est un stade où la subordination se développe la subordination se développe entre autres mais avec d'autres propriétés qu'on trouve même dans les structures principales ce qui fait la différence entre les structures accessibles au stade 2 et les structures accessibles au stade 3 c'est la hauteur des positions qui sont mises en jeu dans le système du complémenteur donc les propriétés les constructions qui mettent en jeu des positions hautes ne sont accessibles que dans le stade 3 elles ne sont pas accessibles dans le stade 2 donc par exemple pour les questions avec les éléments WH normaux on les trouve déjà au stade 2 tandis que les questions avec pourquoi qui cible une position plus haute on ne les trouve qu'au stade 3 on ne peut dire non plus que ce qui caractérise ce troisième stade est caractérisé par la présence par rapport à l'absence du mouvement il y a des structures qui n'impliquent aucun mouvement comme la subordination si vous avez des choses comme Marie voit que Pierre part il n'y a aucun mouvement là évidemment c'est simplement une structure subordonnée néanmoins cette structure subordonnée n'est accessible qu'au stade 3 en plus il y a des raisons de penser que dans les structures interrogatives pourquoi il n'y a aucun mouvement c'est-à-dire pourquoi n'est directement dans la périphérie de la phrase il n'est pas déplacé contrairement aux autres éléments WH il n'est pas déplacé de l'intérieur de la structure à la périphérie donc là aussi c'est une structure qui n'implique pas le mouvement et qui n'est accessible que relativement tardivement d'ailleurs il est clair que la présence absence du mouvement ne peut pas être un élément pour caractériser la séquence des événements parce qu'on a vu que le mouvement est présent déjà au premier stade au premier stade on a ces verbes inaccusatifs qui impliquent le déplacement de l'objet à la position du sujet qui sont tout à fait possibles et accessibles on a ces alternances sujet-verbe verbe-sujet fondamentalement donc ce n'est pas que le mouvement se manifeste seulement à un moment donné du développement en tout cas pas pour la propriété relativement sophistiquée qu'on est en train de regarder ici d'ailleurs si on a raison de dire que le mouvement n'est qu'un cas particulier de l'assemblage on s'attend à ce que dès que l'assemblage est disponible le mouvement sera automatiquement disponible mais ce qui varie est la cible du mouvement n'est-ce pas donc si la cible du mouvement implique une position haute dans la structure on s'attend à ce que cette classe de mouvement ne sera pas accessible au stade préliminaire en tout cas à ce qui en a caractérisé comme stade 1 ou stade 2 du développement du système du complémentaire donc on arrive de cette manière à caractériser ces trois stades qui correspondent à le développement d'un petit arbre puis d'un arbre plus grand avec toute une structure qui se développe à partir de la partie haute de l'arbre initial et puis une troisième structure avec une autre partie qui s'accroît et qui se développe à partir de la structure du stade 2 et ceci correspond à toute une série de propriétés à une croissance des propriétés accessibles au système comme nous avons essayé de l'illustrer essayons de voir maintenant ça c'est toujours la synthèse des résultats essayons de voir maintenant des comparaisons spécifiques à ce qu'on peut observer dans la phase 2 et dans la phase 3 en particulier on a vu qu'il y a une dissociation entre deux constructions qui impliquent le mouvement vers la férie et la férie gauche les questions et les relatives ne se manifestent pas au même point les questions se manifestent avant vous avez ici les questions cette colonne ce sont les questions sur les arguments donc qui que etc et ici c'est les questions sur les ajouts des choses comme où comment quand etc donc pas les questions en pourquoi mais avec les autres ajouts donc vous voyez qu'il y a ce type de système déjà accessible à la phase 2 tandis que les relatives vous les avez ici ne sont accessibles qu'à la phase 3 alors pourquoi y a-t-il cette différence entre deux constructions qui ciblent la périphérie gauche ceci a à voir bien sûr avec la position respective dans la périphérie gauche de la cible du mouvement la cible du mouvement des questions est cette tête QP ou Q slash focus donc c'est déjà ici et c'est déjà accessible dans la phase 2 tandis que la cible du mouvement dans le cas des relatives est très haute en effet parce qu'il faut monter et déplacer le pronom relatif ça dépend ici exactement de l'analyse de la relative qu'on adopte mais il faut que le mouvement soit capable de cibler la partie haute très haute de la structure donc si vous avez l'équivalent de la phrase qui est indiquée ici donc the grandma that the girl kissed quelque chose comme ça donc la grand-mère que la fille a embrassée the grandma ou la grand-mère ou l'équivalent en effet en hébreu doit se trouver cette partie nominale qui se trouve immédiatement adjacente à la structure de la phrase et il faut que l'opérateur relatif soit dans la position la plus haute adjacente à la tête de la relative ici il y a plusieurs analyses possibles de la relative il y a une analyse à montée donc à raising comme on dit où c'est la tête de la relative donc grandma dans ce cas qui se déplace directement donc la grand-mère part de la structure subordonnée et puis il se déplace jusqu'à la position finale donc de la grand-mère que la fille a embrassée et la grand-mère s'est déplacée de la structure subordonnée il y a une autre analyse en termes d'opérateur il y a un opérateur relatif qui se déplace donc la tête relative naît pour ainsi dire en position haute et l'opérateur se déplace mais il n'est pas important de choisir l'une ou l'autre analyse de toute manière il doit y avoir un mouvement qui cible une position très haute dans la structure de la phrase tandis que dans le cas de la question la position ciblée est beaucoup plus basse ici on a indiqué un double mouvement donc on a postulé un mouvement et pour les relatives mouvements en orange et pour les questions mouvements bleus je ne sais pas quelle est la couleur ici un mouvement qui passe par le début du système du complémentaire et puis qui continue ceci est dû au fait que tous ces types de mouvements déclenchent un type d'inversion c'est-à-dire on peut avoir une inversion qui est vraisemblable une inversion c'est-à-dire le verbe monte le verbe fléchi monte ici à la tête de finitude donc vraisemblablement il y a un passage qui déclenche cette montée possible et ensuite l'élément se déplace à sa destination finale cet aspect n'est pas directement crucial mais c'est pour cela que vous avez ce mouvement par étapes le point essentiel est que la cible finale de ces deux mouvements est différente et donc vous avez cette différence de comportement on peut donner bien sûr des arguments cartographiques traditionnels pour indiquer que la cible du mouvement interrogatif et du mouvement relatif ne sont pas les mêmes ici vous avez des exemples de l'italien j'ai oublié de mettre les traductions mais en tout cas vous voyez que dans le cas des questions par exemple des questions indirectes le topique typiquement précède l'élément WH donc ça correspondrait à la phrase italienne dans son propre le prémio Nobel à qui le voyons en dare l'anno prossimo donc je ne sais pas le prix Nobel topique à qui ils veulent le donner l'année prochaine donc vous avez le topique qui est plus haut que l'élément WH que l'élément interrogatif tandis que le topique suit nécessairement le pronom relatif donc si vous essayez de construire une relative comme un homme voilà un homme à qui le prix Nobel il devrait le donner l'année prochaine cette structure est légèrement marginale parce que les topiques donnent lieu à un effet très léger dans les langues romanes mais plus fort dans d'autres langues sur le mouvement ultérieur donc ici vous déplacez à qui à travers un topique et ceci donne lieu à une légère marginalité de ce type d'exemple mais cet ordre est le seul ordre possible vous ne pouvez pas avoir l'ordre contraire donc vous ne pourriez pas avoir le topique suivi par le pronom relatif donc la position du pronom du syntagme relatif est nécessairement plus haute que la position topicale ce qui correspond à la cartographie que nous avons vue et qui est valable aussi non seulement pour l'italien mais pour l'hébreu pour beaucoup d'autres langues donc on a vu que questions et relatives sont dissociées de cette manière dans l'acquisition il y a des propriétés qui vont ensemble par exemple la formation de questions WH sur des arguments sur des ajouts et la formation de questions oui non question oui non il y a des langues où il y a un marqueur spécial pour les questions oui non il y a des langues où par exemple en français est-ce que peut fonctionner et comme marqueur WH qui est-ce que tu as vu ou bien comme marqueur des questions oui non est-ce que tu as dit cela par exemple donc vraisemblablement les questions oui non oui non parce que la réponse est oui non est-ce que tu as fait cela réponse oui réponse non vraisemblablement les questions oui non impliquent un opérateur oui non un opérateur qui occupe une partie de la structure arborescente vous vous souvenez par exemple quand on a donné l'argument la semaine passée pour la présence d'un tel opérateur non prononcé dans les langues V2 parce que les langues V2 normalement exigent le verbe fléchi en deuxième position mais dans les questions oui non le verbe fléchi en première position ce qui suggère que là aussi la contrainte V2 est respectée sauf que la première position est remplie par un élément non prononcé par un élément nul alors là a priori on peut se poser la question dans les questions principales l'opérateur oui non se trouve où se trouve-t-il se trouve-t-il dans la position Q dans la même position des autres éléments WH ou bien il se trouve par exemple dans la position occupée par pourquoi dans la position occupée par des éléments comme weather dans les structures subordonnées en anglais n'est-ce pas weather si vous pensez à ça est simplement une manière de prononcer uniquement dans les structures subordonnées en anglais l'opérateur oui non I wonder whether John left évidemment ça correspond à avoir un opérateur oui non qui est prononcé il pourrait y avoir plusieurs possibilités alors là les données de l'acquisition indiquent que comme la question oui non va avec les questions WH et à une phase où seulement la deuxième zone du disons la zone plus basse du complémentaire est accessible évidemment le lieu où il faut poursuivre la présence de l'opérateur oui non est quelque chose qui est déjà présent dans cette structure qui n'a pas encore la partie haute du système donc vraisemblablement l'opérateur oui non dans les questions oui non principales occupe la même position que l'opérateur WH dans des questions comme qui etc. ça c'est en tout cas une conclusion qui semble légitime sur la base de ces données où les données de l'acquisition informent directement nous donnent des arguments en faveur d'une question cartographique comme la position de l'opérateur oui non voilà donc c'est ce que je viens de dire qui est illustré par cette par cette diapo autre un autre aspect qu'on peut mettre en relief en comparant ces structures est que les structures relatives et les déclaratives subordonnées se trouvent les deux dans la zone la plus haute et donc en termes du système qu'on est en train d'élaborer ça veut dire que évidemment pour le cas de relatif il y a des bonnes raisons évidentes de dire que la cible du mouvement relatif doit être la partie haute du système du complémentaire parce qu'il faut cette adjacence avec la tête de la relative mais évidemment aussi pour les déclaratives subordonnées il faut projeter toute la structure du complémentaire même s'il n'y a pas de mouvement pourquoi on pourrait dire pourquoi pour avoir une structure subordonnée on a besoin de toute la structure du système du complémentaire peut-être ça a à voir avec les propriétés de sélection quand on a une structure subordonnée par exemple je crois que Pierre Viendra il faut que la structure soit légitimée par les propriétés sélectionnelles du verbe principal donc vous aurez croire par exemple qu'il peut prendre une structure de ce type tandis qu'un verbe comme manger par exemple ne pourrait pas prendre un objet propositionnel qui fonctionne comme une déclarative or ces propriétés accessibles à l'élément qui sélectionne au sélectionneur au verbe qui sélectionne le plus haut sont exprimées dans la configuration de force donc dans la tête de force donc il faut projeter le système du complémenteur jusqu'à la tête de force afin d'avoir l'information et d'avoir la spécification qui est accessible pour la sélection donc même s'il n'y a pas de mouvement en jeu dans les structures finies dans les structures clausales subordonnées il faut projeter le système du complémenteur dans son entièreté afin de fournir la position qui contient l'information accessible au sélectionneur externe et donc voilà ce que je viens de dire en effet et qui est présenté dans cette diapositive donc et les relatives qui impliquent le mouvement et les déclaratives subordonnées projettent le système du complémenteur jusqu'à sa position plus haute afin de permettre une sélection appropriée dans le cadre relative c'est aussi une question évidemment d'avoir l'opérateur suffisamment proche de la tête de la relative pour permettre une configuration bien formée une autre comparaison intéressante et rendue possible par ce système est la comparaison entre antépositions d'adverbes qu'on trouve déjà dans la deuxième zone dans le deuxième stade donc on peut dire dès qu'on commence à utiliser le système du complémenteur l'enfant peut dire des choses comme maintenant nous faisons cela fondamentalement avec l'adverbe qui se trouve dans la périphérie par rapport à la topicalisation argumentale donc quelque chose comme ce livre je le lirai qui ne se manifeste que plus tard qui ne se manifeste que dans la troisième disons qu'au moment où la partie haute du complément n'est accessible ça c'est aussi un résultat intéressant parce que souvent dans la littérature l'antéposition d'adverbes et la topicalisation ont été traités de la même manière mais clairement c'est deux choses distinctes et conceptuellement et cartographiquement on peut montrer que ces deux mouvements ne ciblent pas le même type de position et au niveau de l'acquisition on voit que ces deux constructions suivent des séquences de développement différentes avec l'antéposition d'adverbes qui est présente avant la topicalisation en effet dans le schéma qu'on avait proposé la topicalisation cible une position qui est dans la partie haute du système du complémentaire tandis que l'antéposition d'adverbes qui cible cette position mode c'est une position qui se trouve dans la partie basse du système ce qui rend compte de cette différence en termes de développement l'un de ces deux processus est accessible avant l'autre de manière systématique il y a des raisons strictement structurelles des arguments de nature strictement structurelles qui suggèrent que les positions adverbiales sont plus basses que les positions topicales je vous donne simplement je vais simplement esquisser ce type d'argument parce qu'il exigerait plus de détails sur les structures mais on peut se contenter d'un niveau approximatif un exemple comme un illustre notre effet complémentaire trace dans une langue comme l'anglais donc here is the man who I think that will sell his house next year ça c'est un effet complémentaire trace c'est pas une phrase bien formée nous avons cette fameuse structure complémentaire trace du sujet qui n'est pas une structure bien formée fondamentalement pour des raisons que nous avons discutées alors comme John Bresnan l'avait observé déjà dans les années 70 il y a un effet d'adverbe antéposé qui est le suivant si on antépose un adverbe dans la structure la violation s'améliore et la structure devient plus acceptable pour certains locuteurs totalement acceptable donc quelque chose comme here is the man who I think that next year will sell his house ça devient plus acceptable Bresnan l'avait observé et cet effet d'amélioration a été étudié par plusieurs personnes Calicover par exemple Maggie Browning et d'autres maintenant sans entrer dans les détails de la nature exacte de cet effet d'amélioration il faut dire qu'évidemment il faut que la position de l'adverbial antéposé soit suffisamment basse et en proximité de la position sujet pour permettre l'effet d'amélioration si cette position était beaucoup plus haute par rapport à la position qui donne lieu à une violation la position sujet évidemment on ne s'attendrait pas à avoir cet effet en effet c'est intéressant d'observer que la topicalisation ciblant une position plus haute ne donne pas un effet d'amélioration considérable comparable donc quelque chose comme 3 here is the man who I think that his house will sell next year où vous avez topicalisé l'objet et bien ici il n'y a pas d'amélioration comparable à celle que nous avons dans le cas de d'antépositions de l'adverbe donc raison pour cela l'adverbe cible une position plus basse à proximité de la trace du sujet où il peut avoir d'une manière qu'il faudrait encore déterminer il peut avoir cet effet bénéfique sur la bonne formation de la structure tandis que la vraie topicalisation argumentale termine sa course à une position qui est trop haute pour avoir un tel effet amélioratif donc ça c'est un argument vraiment donné en une sorte de forme abrégée qui suggère qu'il faut distinguer entre les positions des adverbes antéposés et des éléments topiques et voilà et puis l'autre question que j'ai essayé de mettre en relief dès le début mais maintenant le moment est venu de la discuter plus en détail il y a cet aspect que je disais que les questions WH sur des arguments ou sur des ajouts sont accessibles quand seulement la partie basse de la périphérie gauche est accessible c'est-à-dire que les questions pourquoi ne se manifestent que plus tard ne se manifestent qu'à partir du moment où toute la partie haute du système du complémentaire est accessible et là aussi bien sûr ça a à voir avec la différence de hauteur de pourquoi qui occupe cette position plus haute tandis que les éléments WH ordinaires pour ainsi dire ciblent une position plus basse dans la couche structurelle qui correspond à ce que nous avons appelé le deuxième stade ceci est montré par plusieurs types d'arguments cartographiques un argument très très direct si vous regardez de nouveau l'italien est que l'élément WH dans les questions normales pour ainsi dire WH normales comme des questions sur un objet par exemple sont en distribution complémentaire avec un focus donc vous ne pouvez pas avoir dans la même périphérie gauche l'élément WH et la position focale donc quelque chose comme un A que cosa a Gianni avete detto non a Piero ce n'est pas bon quel que soit l'ordre un B a Gianni que cosa avete detto non a Piero ce n'est pas bon aussi évidemment dans une langue comme l'italien ce qui se passe est que si vous regardez la structure aborressante voilà la structure aborressante et l'élément WH et le focus cible la même position vous vous souvenez dans les langues africaines il y a même le même marqueur pour ces deux positions donc vous avez ou bien l'un ou bien l'autre par contre pas de distribution complémentaire avec pourquoi pourquoi est compatible avec un focus plus bas dans un ordre rigide donc 2 1 perché a Gianni avete detto questo non a Piero pourquoi a Jean focus vous avez dit cela non pas a Piero vous ne pouvez pas avoir l'ordre contraire donc vous ne pouvez pas avoir le focus et ensuite pourquoi et ceci bien sûr découle de la structure comme nous l'avons vu nous avons que pourquoi est ici et donc cette position qui est aussi la position focale reste accessible dans une langue comme l'italien pour le mouvement focal et les deux peuvent se manifester dans la même structure mais dans un ordre rigide comme on l'a vu il y a d'autres propriétés on avait déjà signalé ça je pense à la première leçon on avait vu que tandis que le mouvement WH normal pour ainsi dire implique l'inversion donc implique un mouvement du verbe fléchi au système du complémentaire donc vous n'avez pas qui Gianni veut de qui Jean voit ce n'est pas bon vous devez avoir en italien l'inversion donc qui veut de Gianni cette phrase est en effet ambiguë mais l'interprétation pertinente est qui est l'objet Gianni est le sujet vous devez avoir cette inversion dove Gianni va ou Gianni va pas possible vous devez dire dove va Gianni avec l'inversion là aussi donc l'inversion obbligatoire comme comment implique l'inversion comme parla Gianni c'est bon comme Gianni parle c'est pas bon mais pourquoi n'implique pas l'inversion donc perché Gianni parte pourquoi Jean parle tout à fait possible donc pourquoi n'implique pas l'inversion comment se fait-il qu'on a cette différence ben évidemment cette position pour le cas pour le cas des éléments WH exige donc cette position non spécifique parce que c'est une position focale aussi exige le mouvement d'un élément verbal qui est attiré pardon dans la position tête ici si un élément WH s'y trouve ici il y a cette inversion qui est déclenchée tandis que pourquoi dans une position plus haute en quelque sorte n'a pas besoin ou n'implique pas le mouvement du verbe il s'agit de voir de manière plus précise pourquoi on a cette différence mais en tout cas il y a une autre différence claire entre les deux types d'éléments WH qui va tout à fait avec la différence positionnelle qu'on a postulée on avait aussi observé dans le premier cours peut-être en citant le travail de Ross Thornton que on observe de manière intéressante dans l'acquisition de l'anglais une transition par un stage en quelque sorte italien dans l'acquisition de l'anglais parce que l'enfant vers l'âge de trois ans a maîtrisé l'inversion obligatoire avec tous les éléments WH mais pas avec pourquoi donc il produit encore et il continue encore pendant plusieurs mois à produire des structures comme celle-ci while you are going quelque part sans inversion donc pour cette structure l'interprétation que Thornton a proposée c'est de dire que peut-être dans l'acquisition de ces structures de l'anglais l'enfant passe par une phase de sélection paramétrique qui ne correspond pas à la langue cible parce que l'anglais exige l'inversion pour tous les éléments de WH mais une phase qui correspond à un ensemble de valeurs paramétriques qui est représenté dans les langues du monde en particulier par des langues comme l'italien ou d'autres langues romanes qui manifestent aussi cette asymétrie entre pourquoi et les autres éléments en tout cas tous ces éléments suggèrent fortement qu'il y a cette différence positionnelle et la différence positionnelle en question rend compte dans l'approche que je suis en train de décrire de cette différence dans le moment de maîtrise des questions WH et des questions en pourquoi qui sont tardives dès que les questions en pourquoi sont déclenchées l'enfant typiquement passe par une phase où il pose beaucoup de questions de pourquoi mais c'est intéressant de voir que dans la phase initiale où les questions WH sont accessibles il n'y en a pas fondamentalement il y a cette différence importante entre les éléments voilà il est grand temps je pense de conclure il y a des problèmes en suspens bien sûr un premier problème et les zones qui définissent de manière empiriquement correcte les stades de développement ont une sorte de taille intermédiaire donc ce n'est pas des structures x-bar uniques n'est-ce pas donc ce n'est pas simplement ça ou simplement ça ou simplement ça mais c'est des zones plus importantes des zones qui incluent plusieurs schémas x-bar si on pense en termes de théorie x-bar donc la question importante qui se pose pour laquelle on n'a pas pour le moment de réponse claire c'est comment caractériser ces zones comme des objets naturels pour ainsi dire comme des classes naturelles d'objets pourquoi l'enfant est obligé à passer par ces phases et non pas par d'autres subdivisions possibles et concevables de ce type d'arbre là c'est une question qui certainement mettra en jeu une étude plus approfondie de l'interface avec le sens il y a vraisemblablement au niveau d'interface avec le sens quelques propriétés qui définissent ces zones il y a peut-être aussi des propriétés formelles comme la théorie des phases peut-être si on combine l'analyse cartographique avec la théorie des phases il y a la question qui se pose quels nœuds dans les représentations cartographiques riches définissent des phases dans des systèmes simplifiés vous avez des phases définies par des propriétés comme c le complémentaire ou comme v ou petit v par exemple mais si vous avez un système où la notion de c est scindée en plusieurs têtes la question se pose laquelle ou lesquelles lequel ou lesquelles de ces nœuds définit la phase la phase externe pour ainsi dire de la structure donc il y a ces aspects qui restent à définir puis évidemment ici nous avons ciblé la structure du CP nous avons vu qu'il faut faire cette subdivision mais est-ce que la structure du IP ne se prêterait pas à une telle analyse donc est-ce qu'on peut montrer dans la structure de la phrase si on regarde les choses de manière plus fine que par exemple certaines zones hautes de la structure du IP se manifestent plus tardivement par rapport à certaines zones plus basses ceci correspond à certaines hypothèses développées au début des années 90 par Radford par exemple ou par Claassen qui suggéraient par exemple Radford de manière assez radicale proposait que les premières représentations syntaxiques les toutes premières représentations dans la phase des deux mots donc où l'enfant commence à avoir des structures syntaxiques significatives ne sont que lexicales donc là il n'y a que les structures lexicales il y a les éléments de contenu et la structure fonctionnelle vient après donc ça pourrait suggérer si on pense de révisiter cette hypothèse en termes de l'idée de Growing Trees ça pourrait suggérer une certaine manière d'exprimer l'hypothèse de Radford mais tout cela reste à faire même chose pour les syntagmes nominaux le syntagme nominaux ou les expressions nominales aussi ont une partie fonctionnelle déterminante et une partie lexicale non mais etc est-ce que on constate qu'il y a une croissance des arbres dans la partie fonctionnelle par exemple tout cela reste à voir et puis comme nous avons évidemment tout est fondé sur l'analyse du simple complémentaire dans l'hébreu moderne est-ce que cette analyse a des éléments de validité aussi dans d'autres langues donc il y a un énorme travail à faire quels sont les rapports avec la troncation et puis quelle est la nature ceci rejoint à une question que je viens de poser quelle est la nature de cette phase zéro que nous avons observée ici une phase où l'enfant ne semble pas avoir une structure phrasale complète donc il n'est même pas en phase dans le premier stade que nous avons considéré mais donc comment caractériser cette phase qui correspondrait vraisemblablement à ce qui informellement est caractérisé comme la phase des deux mots donc il y a énormément de travail qui reste à faire et pour conclure nous avons vu que la recherche cartographique a constitué un corps solide de travail empirique sur la structure des phrases il y a beaucoup de langues qui ont été analysées de manière extrêmement détaillée on a des cartes extrêmement détaillées des différentes zones de la phrase et on a consacré une grande partie de ce cours à voir et discuter ces propriétés par contre l'étude du développement des cartes structurelles et à son début donc la ligne de recherche que j'ai décrite de manière rapide dans cette dernière leçon est encore plutôt au stade de formuler des questions des bonnes questions il faut toujours partir par la formulation des questions plutôt qu'au stade de donner des réponses solides et consolidées bien moi il me semble que ce début de ligne de recherche est prometteur et donc on peut espérer que la vérification empirique de l'hypothèse qu'on a formulée qui devra certainement être raffinée peut-être abandonnée en partie ça restera à voir mais en tout cas simplement le fait de la vérifier de manière systématique nous amènera à revisiter de vieilles questions des études d'acquisition par exemple le rapport avec la troncation que j'ai rapidement évoqué et on espère aussi découvrir de nouvelles propriétés généralisation développementale et ces nouvelles généralisations et propriétés pourront avoir un impact positif non seulement sur l'étude de l'acquisition mais aussi en rétroaction en quelque sorte un impact sur les études cartographiques parce que dans certains cas ils pourront offrir de nouveaux types d'arguments empiriques pour choisir entre des hypothèses alternatives donc il y a encore beaucoup de travail à faire ce qui est rassurant et donc sur cette note je termine ce cours et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci